En apparaissant à la télévision nationale, les militaires clarifient la situation. Il s'agit bien d'un coup d'État. Après les mutineries de dimanche dans plusieurs casernes du pays, l'armée a donc décidé de prendre le pouvoir. Le Burkina serait maintenant dirigé par les poutchistes, qui se sont nommés mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, un, la constitution est suspendue, deux, le gouvernement est dissous, trois, l'Assemblée nationale est dissoute, quatre, les frontières terrestres et aériennes sont fermées. À la tête des poutchistes, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, au premier rang à gauche, péré rouge sur la tête. Engagé dans la lutte contre le terrorisme, il aurait étudié la criminologie en France. Le président Caboret lui serait retenu en résidence surveillée à Ouagadougou, selon son entourage. Ce matin, des véhicules appartenant à la flotte présidentielle et portant des impacts de balles avaient été retrouvés à quelques centaines de mètres de la résidence du chef de l'État. Le sort du président était alors inconnu et en milieu d'après-midi, ce message a été posté sur son compte Twitter. Notre nation vit des moments difficiles. Nous devons, en ce moment précis, sauvegarder nos acquis démocratiques. J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions. Ce coup de force des militaires fait suite à un week-end de troubles. Aux manifestations pour protester contre l'inaction du pouvoir face aux nombreuses attaques djihadistes, se sont ajoutées des mutineries de soldats ce dimanche. Des soldats qui réclamaient plus de moyens et le départ des chefs de l'armée, également accusés d'incompétence face à la menace terroriste. Le même jour, le siège du parti présidentiel dans la capitale a été saccagé. Les nouveaux maîtres du pays ont assuré qu'un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel serait proposé dans un délai raisonnable. Le secrétaire général des Nations Unies a lui fermement condamné le coup d'État.